bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du mois de février 2023 j'ai pris mon petit café parce que c'est tôt le matin pour vos énergies de février 2023 mais avant de commencer je voulais vous faire un point sur ma situation voilà un point que j'ai fait sur chaque vidéo de chaque signe pour ce mois de février donc il y a trois mois je vous ai posté un mot sur l'espace communauté de ma chaîne vous disant que m'était arrivé quelque chose de grave que je ne pouvais plus faire de vidéo pendant quelques jours je ne m'étalerai pas sur ce qui m'est arrivé tout simplement parce que je ne suis pas prête à en parler mais en tout cas voilà les jours se sont transformés en semaine et en mois donc ça fait trois mois bon maintenant j'ai repris mais pendant trois mois je n'ai pas fait ni vidéo ni guidance privée voilà je ne pouvais pas travailler donc je me suis centré sur moi reposé il fallait que je me remette voilà de ce qui s'est passé de mon côté je reprends mes vidéos parce que c'est je suis prête je vais aller à mon rythme j'irai beaucoup plus au feeling j'irai à mon rythme donc pour reprendre je ne ferai pas forcément autant de vidéos que ce que je faisais avant tout du moins pas dans l'immédiat mais mais voilà c'était quand même important super important pour moi de reprendre de me reconnecter à vous de vous refaire des guidances ça me fait du bien ma chaîne youtube c'est l'un de mes bébés donc du coup voilà c'est super important pour moi j'ai repris aussi mes guidances privées donc d'habitude dans mes guidances privées je vous disais qu'il y avait le des mails dans la description sous cette vidéo donc c'est toujours le cas vous avez mon mail dans la description de la vidéo mais en fait je vous ai là je vais vous expliquer rapidement comment je fonctionne pour mes guidances privées donc vous m'envoyez un mail on fixe une date de rendez vous on s'échange les numéros le jour du rendez vous et l'heure du rendez vous je vous appelle en visio pour vous faire votre guidances privées moi tout ce qu'il me faut en amont c'est juste votre prénom et votre date de naissance ainsi que le ou les prénoms et date de naissance de là où les personnes concernées dans la situation qui vous préoccupe et c'est tout je veux rien savoir en amont et ensuite voilà donc et puis pour le règlement je vous envoie mon lien paypal et je fonctionne sur don libre voilà j'ai toujours fonctionné comme ça et je continue de fonctionner comme ça voilà ensuite qu'est ce que je voulais vous dire je voulais remercier toutes celles et ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne merci du fond du coeur je remercie aussi toutes celles et ceux qui m'ont qui m'ont qui commenté sur mon poste d'il ya trois mois toutes celles et ceux qui m'ont envoyé qui m'ont laissé des messages sur instagram sur whatsapp pour me soutenir voilà donc j'ai pas forcément toujours répondu ou répondu de suite mais parce que je n'en étais pas capable voilà j'étais pas c'était pas possible pour moi mais de savoir en fait que le travail que je fais ce que je vous donne et vous savez c'est beaucoup dans le donner et le recevoir donc ce que je vous donne moi je reçois beaucoup en échange de par vos abonnements de par vos likes de par vos commentaires de par votre bienveillance et puis de vous aider moi ça m'aide si ça vous aide ben tant mieux et ça fait partie de mon chemin de vie et c'est ça me fait vibrer donc voilà mais de savoir que ben on est quelque part attendu quelque part ben ça fait du bien voilà ça fait du bien et moi en tout cas ça m'a aidé beaucoup donc merci du fond du coeur vraiment voilà et puis ben écoutez on est le 31 janvier je vous souhaite une bonne année je vous souhaite une bonne année que tout ce que vous avez de positif et de beau dans votre vie vous le conserviez que ça évolue positivement tout ce que vous souhaitez obtenir qui vous rendrait heureux ou heureuse ben puisse se concrétiser pour vous en 2023 et voilà et je vous souhaite vraiment le meilleur dans tout quoi dans la santé mais pas que la santé physique évidemment la santé physique c'est super important mais la santé mentale la santé morale tout quoi tout tout voilà que tout soit en merveilleuse santé pour vous pour cette année et comme ça au moins on est heureux en 2023 c'est réglé c'est bouclé on est heureux pour le restant de sa vie et on n'en parle plus allez on y va ben non attendez il faut que je vous dise cette vidéo elle est pour vous les scorpions les scorpions c'est votre vidéo c'est votre moment de briller les scorpions allez pour mes petits scorpions on y va donc je précise que là je vais aller tirer des cartes et oracles donc en fait j'ai fait vraiment au feeling je n'ai pas pré-établi de tirage voilà je savais pas j'en ai pris plusieurs des oracles et des tarots je j'ai fait commencer d'une certaine manière avec certains oracles et tarot au départ par les versos et je continue comme ça voilà on change pas une équipe qui gagne c'est ce que je dis toujours donc du coup là voilà je continue comme ça donc ça pourra traiter de votre général votre état d'esprit votre sentimentale votre financier votre matériel en fin de vidéo je vous ferai un point sur le sentimental et et je reviendrai vers vous sûrement courant février pour vous faire une vidéo uniquement sentimentale voilà voilà allez pour les scorpions février 2023 on y va bon ben j'en ai deux ça a volé d'accord oh waouh scorpion on a remarqué non c'est cinder normalement ça c'est cinder balance j'ai mon verso mais je sais pas pourquoi moi j'ai vu du scorpion là dedans peut-être avec l'épée je sais pas ça m'a fait penser à ça mais peu t'importe euh ouais ok donc décision là une décision importante waouh dans un projet un investi waouh magnifique bon alors ah les scorpions alors on commence par la grande prêtresse pardon vous êtes très connecté vous avez des connaissances intérieures vous avez fait des études il y a des connaissances que vous avez que vous en ayez conscience ou pas hein il y a des choses que vous savez à l'intérieur de vous que vous conscientisez vous réfléchissez c'est comme si que vous réorienter votre réflexion votre manière de penser dans une intelligence incroyable avec pragmatisme mais en même temps assez intuitive assez euh vous savez quel type de pensée est bon et productif pour ce que vous avez à mettre en projet euh actionner en projet et ce qui est pas bon vous avez les idées claires vous éclaircissez mais surtout vous tranchez quoi vous tranchez quoi vous tranchez vous avez les idées claires vous avez une grande intelligence une manière de réflexionner qui vous amène vers une une quelque chose quelque chose d'équilibrée quelque chose dans le concret dans le matériel dans le financier dans le professionnel mais même dans un couple là ça peut nous parler de d'une très grande intelligence de gestion et de savoir ce qu'on investit ce qu'on investit pas et en tout cas c'est équilibré c'est ce que vous investissez vous il y a il y a un retour ce qu'on donne c'est ce qu'on reçoit et ça se manifeste concrètement dans votre dans votre quotidien là donc la grande prêtresse là c'est la papesse d'accord ça peut être la cartomancienne ça peut être celle qui a des connaissances qui vous sont peut-être cachées mais en réfléchissant bien finalement vous faites la lumière sur plein de choses et c'était juste en sommeil peut-être et en veille à l'intérieur de vous elle a beaucoup de connaissances la papesse et la prêtresse elle a beaucoup de choses à révéler elle a beaucoup de choses à dire qu'elle pourrait révéler si elle le souhaite c'est si elle le souhaite qu'elle révèle et vous là je pense que vous prenez la décision d'avoir certaines révélations intérieures de certaines connaissances que vous avez ou expérimenter peut-être certains domaines dans le donner recevoir dans un investissement dans un engagement ça peut être un mariage ça peut être un achat de maison là ça peut me parler d'un achat immobilier d'accord pour certains et certaines d'accord donc prenez que si ça vous résonne si ça ne vous résonne pas de suite ça peut vous résonner plus tard et évidemment n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire comme je le dis toujours mais comme ça reste une guide en général gardez votre bon discernement chose qui est pour vous les scorpions donc là vous savez si ça vous parle ou si ça vous parle pas et si vous revenez plus tard sur la vidéo vous saurez point c'est comme ça et vous pouvez aussi avoir affaire à une femme un peu officielle en face de vous tout du moins quelqu'un qui a une énergie une manière de réfléchir plus féminine d'accord donc même si c'est un banquier un notaire un banquier notaire avocat quelque chose comme ça de très très officiel qui vous apporte ce que vous avez demandé qui vous apporte en adéquation avec tout ce que vous avez su mettre de côté vous investir donner dans du travail voilà donc c'est quelqu'un qui ne réfléchonne pas forcément avec l'émotionnel puisque l'émotionnel regardez le coeur a été mis un peu en cage donc on ne réfléchit pas forcément avec son émotionnel mais ça vous mène c'est comme si il n'était pas temps de réflexionner avec son coeur pour un projet très important ou un emploi très important ou des responsabilités très importantes d'accord là il est temps de faire le clair pragmatiquement sur une situation qui va mener forcément à votre bonheur mais plus tard on savoura l'émotionnel dans ce qu'on a obtenu dans le concret peut-être matériel, financier, investissement voilà donc même si ça parle d'un couple d'accord on réfléchit pragmatiquement pour savourer le côté bonheur, joie et foyer stable plus tard vous voyez ce que je veux dire parce que c'est vers ça que vous en allez là les scorpions waouh on passe un contrat, on passe un marché, on signe quelque chose, un engagement ça peut être avec quelqu'un d'autre ou même juste vous-même admettons si vous êtes seul à acheter une maison, un appartement ou signer un contrat il y a forcément un autre parti en face avec qui on se met en accord et les choses seront équitables voilà c'est équitable c'est... voilà il y a quelqu'un... vous pourriez aussi apporter votre aide à quelqu'un ou quelqu'un peut vous apporter votre aide mais il y a forcément un retour sur investissement d'accord et quelque part vous le savez vous en avez cette intuition c'est peut-être moi cette grande prêtresse là qui vous le dit tout simplement voilà l'ego, l'ego de la carte omancienne je suis cette grande prêtresse non mais je m'entends voilà c'est peut-être moi cette carte omancienne tout simplement vous avez compris un peu d'humour voilà très beau waouh 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 ok bon on va aller préciser les cartes avec les arcades mineurs du tarot de l'aura allez les scorpions alors sur cette grande prêtresse pour les scorpions là waouh magnifique ok alors je comprends il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse pour sortir d'une difficulté financière ou peut-être de petits soucis de santé ça peut être un médecin aussi là d'accord donc peur de perdre de l'argent, de rejet, problème de travail ou de santé jusque là peut-être que vous avez hésité à faire une demande de prêt à demander une augmentation à voilà peut-être parce que vous avez eu des soucis de santé donc vous avez peut-être été absent quelque temps ou par intermittence comme ça et donc du coup vous avez aussi par rapport à votre santé ou certes pas forcément la santé physique c'est possible mais si vous avez besoin de vous reposer peur de perdre de l'argent et donc si vous perdez de l'argent vous allez peut-être en mettre moins de côté donc du coup peut-être qu'on pourrait ne pas vous accorder plus rapidement dans ce que vous aviez anticipé programmé pour vous pour votre concret au quotidien voilà vous avez peut-être peur que vos projets n'avancent pas suffisamment vite ou qu'on rejette une demande voilà il y a quelque chose comme ça parce que je ressens comme peut-être une culpabilité quelque part ça peut nous parler aussi de peur d'être rejeté un problème d'abandon et c'est peut-être aussi un abandon du passé avec la 15 le diable qui nous maintient peut-être encore dans des choses qui vous ont été promis vendues comme étant du rêve et puis finalement ça ne s'est pas forcément concrétisé et du coup ça vous a fait de la peine ça vous a fait mal et on va creuser un peu en profondeur à l'intérieur de soi-même dans cette blessure-là cette énergie et ces peurs-là parce que ce n'est peut-être pas concret c'est peut-être juste des peurs pour certains qui font que du coup voilà c'est c'est comment dire c'est voilà on va creuser à ce niveau-là pour faire le clair sur des choses et repartir en ayant les idées plus claires donc en ayant plus ces peurs et en tout cas que ce ne soit plus ça qui régit vos choix et vos décisions dans le quotidien ensuite on a quand même eu le roi de bâton alors je la mets là je pourrais la mettre là mais je vais la mettre là on me dit de la mettre là c'est-à-dire qu'en réalité oui vous réfléchissez avec votre esprit mais en même temps il y a aussi un côté passionnel roi de bâton donc là ça peut me parler d'un couple mais ça peut me parler donc d'une femme d'un homme ou d'une énergie féminine ou masculine parce qu'évidemment ça peut résonner avec des couples qui seraient homosexuels mais voilà il peut y en avoir un qui a une énergie toujours plus masculine et féminine c'est comme ça c'est une question de polarité mais en tout cas on a un homme passionné du pouvoir de la créativité et du magnétisme on peut aussi pour se guérir de quelque chose décider de faire intervenir un médecin mais plus une médecine un peu parallèle une médecine douce une thérapie quelque chose qui a du magnétisme dans quelque chose qui a du magnétisme et du coup par quelqu'un qui aurait une certaine puissance et un certain pouvoir pour justement venir un peu travailler sur vos pensées vos idées votre mental comme ça c'est peut-être vous aussi qui prenez une grande décision il peut y avoir aussi le contact ou la rencontre avec un homme qui a un certain pouvoir d'acter et vous aider justement à concrètement mettre en place un acte d'accord ou une discussion ou des mots forts comme ça qui résonne très justement avec votre esprit de ce que vous voilà vous vous pensez à quelque chose il y a assez de pragmatisme et cette personne peut avoir les moyens ça peut être vous aussi de les mettre en action il y a aussi beaucoup de passion dans ça c'est à dire que vous êtes c'est moteur la passion mais on s'enflame pas on s'embrase pas avec le côté passionnel on réfléchit quand même assez logiquement et pragmatiquement pour pouvoir justement aller trouver de belles solutions ou des révélations pour sortir de ça et pouvoir justement avoir une meilleure santé sortir de ces énergies de ce sentier abandonné par le passé de rejet ou qu'on ait rejeté une demande ou quelque chose comme ça donc ça s'améliore grandement sur ce 6 de pentacle là qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions pardon je suis un peu enrhumée là depuis une dizaine de jours ouais j'en ai beaucoup 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 trop mais je les ai vus ok d'accord ça veut parler alors pour les scorpions une seule carte s'il vous plaît sur ce 6 de pentacle ah ben non toujours pas allez une ok merci 10 d'épée bon ok en fait j'ai vu pas mal d'épées mais c'est parce que ça voulait me dire ça va prendre du temps mais ça va aller ok donc ce 10 d'épée là nous parle d'une fin de cycle d'un deuil de quelque chose qui s'arrête de difficile beaucoup de souffrance terminée fin de cycle et deuil le deuil est fait d'accord et maintenant on peut réinvestir c'est à dire que peut-être que vous aviez peur de vous investir dans un couple même si vous étiez avec quelqu'un ou vous aviez peut-être peur de rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être trop sérieux trop d'investissement puisque blessure rejet abandon dans le passé d'accord on a éclairci tout ça on a pris le temps ça a pu prendre un an deux ans trois ans trois semaines même c'est tout des fois ça peut être possible vous savez par expérience là sur ces trois derniers mois je vous le dis une fraction de seconde ça peut changer ça peut basculer dans un sens mais également dans l'autre puisqu'il faut un juste équilibre et du coup quel que soit le temps ça a pris du temps ça a été long ça a été douloureux mais là ça y est vous pouvez enfin peut-être vous projeter dans du donner recevoir équitable quelqu'un qui voulait peut-être vous donner vous étiez peut-être pas prêt ou pas prête et du coup vous êtes capable maintenant peut-être de vous engager concrètement je dirais vous avez fait un deuil donc il y a beaucoup de souffrance terminée donc vous êtes capable de finir avec un cycle négatif qui vous concernait pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle peut-être d'engagement de mariage d'accord et de contrat avec quelqu'un mais même pour du professionnel ça match aussi donc voilà là il y a eu peut-être beaucoup de difficultés professionnelles on en finit et on se dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus juste beaucoup plus équitable où vous recevez je dirais à hauteur de ce que vous investissez d'accord donc même si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez seul même si vous travaillez en équipe même si voilà les choses sont beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables vous recevez peut-être aussi une prime une somme d'argent qui va vous aider pour investir dans un projet concret c'était de façon ce qui était prévu aussi peut-être dans un contrat et donc du coup ben voilà il y avait le contrat ça vous avait mis en joie là maintenant il y a vraiment la concrétisation de ce qu'il y avait écrit dans ce contrat et donc du coup ça vous permet d'en finir avec peut-être une difficulté financière qui a été compliquée pour vous et ça vous met ça vous apaise un peu ces énergies là enfin bon voilà vous adaptez en fonction de votre situation donc c'est très bien sur ce 4 de bâton bon ben j'en ai 2 je les prends ben ouais magnifique ok il y a quelque chose qui vous a pas mal tourmenté bloqué dans votre esprit et j'ai un rééquilibrage là qui se fait en 38 c'est la numéro 11 donc l'énergie de la justice en arcane majeur du tarot donc il y a un rééquilibrage il y a peut-être une réponse officielle un contrat officiel vous aviez peut-être des pleurs peur et des blocages sur vous remarier ou vous engager ou vous mettre en accord avec quelqu'un officiellement il y avait des peurs mais finalement vous avez lâché prise il y a une notion de lâcher prise on lâche prise sur cette notion d'engagement même s'engager dans du professionnel avec des clients avec des collègues avec un supérieur peu importe on était dans une certaine prison mentale on avait besoin de lâcher prise je pense que ce lâcher prise se fait puisqu'on arrive sur donc la 11 la justice ça peut être une décision un retour de justice un papier officiel un héritage mais ça peut être aussi un équilibre qui se fait dans l'émotionnel de votre mental parce que vous tranchez avec cette reine d'épée et puis vous reprenez le contrôle et le pouvoir en actant concrètement avec des énergies un peu plus masculines ou par rapport à l'aide d'un homme mais en tout cas là ça nous parle vraiment d'en sortir et de lâcher prise et je sais que c'est le lâcher prise dans le sens où c'est un disque de bâton donc non seulement on a une fin de cycle sur quelque chose qui a été douloureux mentalement mais qui a été aussi lourd et beaucoup de travail très lourd concrètement dans tout ce qui est travail travail sur soi dans le fait d'organiser son quotidien il y a beaucoup de choses qui pesaient et du coup on travaille dur on travaille fort pour obtenir ça et ça on finit par l'obtenir parce qu'un disque c'est toujours un disque de bâton donc toujours une fin de cycle donc un nouveau cycle donc de la nouveauté peut-être dans une manière de travailler dans une manière d'acter de communiquer et la 30 c'est la numéro 3 l'impératrice donc vous voyez il y a quand même ce côté très féminin d'abondance de projet en gestation ce qui est en gestation il y a de l'abondance il y a du donner du recevoir vous prenez soin de votre entourage vous prenez soin de vous et il y a un certain charisme avec cette impératrice vous êtes en confiance vous êtes assis sur votre trône c'est une reine quoi donc du coup elle réunit les 4 reines l'impératrice donc du coup il y a une certaine assise confortable qui peut se faire là et encore un peu de patience avec un set de deniers ou alors c'est quelque chose que vous avez déjà mis vous avez planté quelques graines déjà depuis un certain temps et ça va commencer à germer ça commence à germer vous allez en voir le bout donc quel que soit le domaine ok on va aller voir avec celui-ci quelle énergie donc vous bloque un peu pour obtenir une libération totale et vraiment une belle avancée pour vous les scorpions sur ce mois de février donc ça peut être une énergie que vous ayez conscience ou pas quelque chose que vous possédez déjà en vous que vous n'avez pas vous avez conscience mais que vous ne savez pas comment faire pour l'actionner pour se remettre en avant ou quelque chose que vous n'avez pas conscience et que du coup vous pourriez prendre conscience là maintenant c'est un outil intérieur que vous pouvez avoir et qui peut vous aider mais qui est un peu en sommeil mais sur lequel vous pouvez travailler pour justement vous aider là la découverte ben oui la découverte avec la papesse vous savez que vous avez des choses à découvrir vous savez qu'il y a des choses encore à je dirais analyser décortiquer des éléments à obtenir d'accord pour pouvoir vous aider et peut-être que jusque là ben c'était peut-être trop douloureux pour vous aussi d'aller découvrir certaines choses vous étiez tout simplement pas prêt ou prête aussi à vous investir dans quelque chose peut-être de positif parce que vous aviez des choses à régler d'accord ou alors vous avez aussi découvert ben un petit souci financier un rejet une abandon vous avez découvert peut-être un petit souci de santé c'est tout à fait possible qui fait que du coup ben voilà et on ne voulait peut-être pas s'y pencher trop et là maintenant voilà vu qu'il y a ça qui est quand même découvert on veut s'y pencher et c'est ça en fait qui peut vous aider à faire des découvertes analyser un peu les choses ou tout simplement peut-être aussi faire un examen un examen de santé un bilan ou un examen d'un état réel émotionnel mais de ce qui est réel en pensant vraiment logiquement d'accord avec votre intelligence en ayant les idées claires on peut faire des découvertes qui finalement s'avèrent être très positives pour vous plus tard et c'est ça qui peut vous aider ok et maintenant qu'est-ce qui est très positif et qui vous aide justement peut-être à mettre au clair ces découvertes la santé ben voilà on retrouve sa santé vous l'avez la santé et peut-être ça vous tracasse ça vous fait peur mais vous avez la santé la santé financière la santé matérielle la santé il y a un soleil c'est beau donc finalement et regardez c'est votre carte non non c'est la carte des vierges donc vous voyez il y a bien avec les vierges il y a bien une notion de l'énergie du vierge de la vierge de tout analyser décortiquer s'organiser dans les moindres petits détails d'analyse de psychologie vous voyez il y a quelque chose comme ça et avec la santé là ça nous parle que finalement quel que soit le domaine qui vous tracasse il y a de l'abondance il y a de la vie il y a de l'éclaircie avec ce soleil qui revient il y a une espèce de chaleur comme ça qui va faire que c'est pas si grave ce que vous avez pu découvrir c'est peut-être pas si grave ça va aller d'accord vraiment ça va aller et ça va vous pousser en avant même si vous avez des peurs et des choses mais ça vous apprend aussi peut-être le lâcher prise sur certaines situations c'est très 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 beau ok magnifique hein les scorpions magnifique ok bah écoutez on va aller voir sur votre sentimental comment ça se traduit alors scorpion on va parler de votre coeur de votre petit coeur allez scorpion sentimental qu'est-ce qu'on me dit sentimental là vous avez peut-être peur de perdre de l'argent de vous investir vous y avez peut-être déjà perdu dans une situation passée un divorce une séparation un partage de biens quelque chose comme ça vous pouvez tout à fait aussi du coup avoir un retour justice officiel vis-à-vis de ça ce qui va vous remener une santé financière personnelle karma alors quelqu'un vous a fait peut-être du mal par le passé donc en fait il y a deux aspects dans le karma en fait le karma voilà il y a cette notion où on a un retour de karma c'est que quelque part on prend un peu le retour de bâton d'accord donc il n'y a pas que du positif et le dharma c'est vraiment l'aspect positif qui vous revient vous voyez ce que je veux dire donc là il y a quand même du karma relation et lien karmique donc ça veut dire qu'il y a forcément un lien important avec quelque chose du passé un lien avec une blessure du passé de rejet d'abandon ou de perte d'accord vous avez peut-être perdu quelque chose il peut y avoir du coup cette notion de quelqu'un de votre passé ou que vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires avec qui il y a un lien très fort et qui va venir peut-être faire remonter en vous certaines blessures du passé les liens karmiques en fait sont là pour en miroir j'ai envie de dire faire que ça vient vous faire travailler cette personne peut venir provoquer chez vous certaines blessures pour venir l'épurer et travailler dessus en prendre conscience et en finir avec ça voilà pourquoi est-ce que vous avez eu soit cette personne dans votre vie de votre passé sentimentalement ou vous avez peut-être découvert des trucs où il vous a rejeté abandonné ou des trahisons financières un peu des choses comme ça c'est tout à fait possible ça peut parler à certains mais en tout cas voilà là il y a soit quelqu'un du passé ou que vous rencontrez que vous avez l'impression comme de vous connaître depuis tout le temps en fait vous savez cette sensation là quelqu'un avec une énergie un peu peut-être masculine on nous parle de ce roi de bâton donc ce serait du coup quelqu'un pour qui vous auriez beaucoup d'attrait physique qui est très passionnel très physique très charnel c'est tout à fait possible qui a beaucoup d'attirance pour vous qui vous fait vibrer je dirais sur le plan passionnel c'est possible en tout cas voilà là il y a un lien important avec quelqu'un ok donc que ce soit de votre passé que vous rencontrez maintenant pour les célibataires on est en temps de pause ok pause temps d'arrêt bah oui temps d'arrêt parce qu'on a besoin de faire des réflexions et de retrouver un peu peut-être la flamme aussi et d'acter différemment acter fortement pour on a besoin peut-être des fois aussi dans certaines situations sentimentales de faire une pause ou alors c'est en pause ou vous n'êtes pas en discussion avec cette personne pas encore c'est que peut-être que là c'est en pause c'est à dire que vous ressentiez peut-être les célibataires que vous alliez rencontrer quelqu'un prochainement ou alors vous aviez des signes des synchronicités et puis ça s'est un peu calmé en temps de pause vous avez moins de signes moins de synchronicités à ce niveau là ou dans ce qu'on vous disait on vous parlait peut-être d'autres domaines parce que le sentimental n'était peut-être pas votre priorité à régler sur l'instant pour pouvoir travailler sur d'autres choses qui vous concernent pour votre complétude personnelle mais en tout cas voilà ce temps de pause là est nécessaire le orange me parle beaucoup il y a une notion avec du orange ok vous pouvez du coup être en temps de pause sentimental vis-à-vis de quelqu'un ou alors comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous et puis d'un coup vous vous sentez plus connecté à cette personne qui arrive que vous la connaissiez ou pas et voilà mais c'est parce que peut-être que cette personne là a aussi des choses à régler de son côté pendant que vous vous réglez ce que vous avez à régler de votre côté avant de vous connecter et qu'il y ait la réelle rencontre ça peut résonner comme ça ou alors tout simplement un temps de pause avec quelqu'un même si vous êtes en couple et que globalement ça va même si vous vivez avec cette personne il fallait un temps de pause là dans vos projets dans votre investissement dans votre engagement avec cette personne des projets de mariage des projets d'acheter une maison de famille de tout ça pour pouvoir peut-être l'un et l'autre l'un ou l'autre ou les deux ont eu des difficultés financières ou des mauvaises nouvelles dans les derniers mois qui ont suivi donc du coup voilà c'est un peu je veux dire un karma qui s'épure pour vous faire travailler sur vos blessures et vos peurs de rejet et de peur de perdre donc ça a mis en stand-by un peu vos projets là celles et ceux qui sont en couple mais c'est juste un temps de pause d'accord et de toute façon voilà on est pur là ce qui est difficile et il y a quelque chose qui vous revient par rapport à un deuil aussi pour certains qui va vous permettre d'avancer dans vos projets peut-être de faire autre chose en activité ou vous enfin vous lancez dans un projet et qui va faire que ça va être un grand bonheur pour vous par la suite pour votre famille votre foyer voyez il y a une espèce d'attente de temps ça fait longtemps ça fait un moment en fait qu'on attend de faire ce deuil ça fait longtemps qu'on souffre dans une situation et il faut rester patient donc on n'attend pas mais on patiente et c'est ça en fait c'est peut-être aussi ce que vous comprenez là dans votre sentimental la patience dans votre domaine sentimental il peut y avoir encore je dirais un petit temps de latence de 1, 2, 3 mois voilà c'est possible avant que vous rencontriez cette personne avant que cette personne revienne vraiment concrètement pour vous faire une vraie proposition équitable et un vrai engagement une proposition de mariage enfin quelque chose comme ça voilà c'est tout à fait possible et ensuite qu'est-ce qu'on a non j'en ai trop scorpion qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît une seule pour les scorpions mais c'est pas négatif d'accord on est juste un peu en stand-by et voilà et donc on a balance scorpion sagittaire donc ça peut être vous sagittaire peut être un signe qui vous parle aussi balance scorpion en tout cas regardez et regardez en d'autres deck j'ai l'APN le bonheur la vie en rose et la joie la fin heureuse arrivera d'accord ça c'est sûr ça va s'éclaircir ça va être beaucoup plus doux mais regardez je vous ai dit je ressens vraiment comme une période de lâcher prise pour vous ce 8 d'épée là parce que regardez c'est l'automne donc c'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne mais en tout cas cette carte là nous parle de détachement et de période de lâcher prise donc on lâche prise vraiment et on en finit avec ce qui est lourd et ce qui est tout ça donc là on réussit vraiment à lâcher prise donc si vous étiez en couple dans l'attente de retour de quelqu'un dans l'attente de la rencontre de quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment sans être vraiment avec cette personne il y a de la légèreté qui se fait et la couleur orange toujours j'ai l'orange donc la vitalité il y a quelque chose il y a quelque chose avec la couleur orange peut-être porter du orange ça peut beaucoup vous aider les scorpions donc vous aimez où passer de couleur j'en sais rien mais en tout cas ça peut vous aider il y a quelque chose de orange qui va peut-être vous apporter un signe je ne sais pas je ne peux pas vous dire plus mais voilà en tout cas période de lâcher prise donc là on lâche prise la personne en face de vous ça parce que les énergies peuvent être interchangeables vous le savez on peut aussi lâcher prise sur une attente donc être plus patient et voilà il y a un apaisement qui se fait dans votre sentimental pour l'instant on en est là temps de pause stand by mais on reste quand même confiant on reste confiant parce qu'on sait on sait que cette lourdeur va s'arrêter et on sait qu'il y aura un engagement vous le sentez au fond de vous avec cette grande prêtresse là allez pour les scorpions une dernière carte pour le sentimental ok qu'est-ce qu'on a faites un effort et bien oui c'est un effort pour vous d'attendre de patienter ou de lâcher prise tout simplement il y a encore des efforts à faire pour en finir avec des choses difficiles d'accord mais il y a le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer c'est une étape importante et c'est vraiment des étapes toujours avec ces dix là c'est beaucoup d'étapes donc de fin de cycle et du coup il y a une notion d'enfant aussi de faire passer de 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 s'occuper de ses enfants de son enfant intérieur de revenir à des sentiments plus enfantins donc plus doux et plus pur comme ça et il y a le fait de faire un effort dans la patience dans le lâcher prise mais je pense que vous allez prendre les choses en main et aller voir les bonnes personnes qui peuvent aussi vous aider et c'est en ça aussi que vous faites un effort voyez ce que je veux dire ça vous demande peut-être un effort mais vous allez être capable de le faire faire l'effort de patienter faire l'effort de la patience si j'entends pas patience j'entends résilience c'est très très chouette quoi on accepte on accepte après aussi on fait aussi des efforts pour sa santé on fait des efforts pour sa santé financière professionnelle dans un projet sa santé physique mentale et tout et vous faites l'effort de réfléchir comme il faut et de mettre les choses bien en place donc c'est très très beau il y a peut-être quelqu'un aussi qui va faire l'effort de lâcher prise et de revenir peut-être un peu sur une décision de c'est fini c'est terminé ça ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes mais voilà je vous le dis il va faire l'effort peut-être de revenir un peu en arrière parce que c'était beaucoup des peurs en fait qui faisaient que cette personne avait besoin de tchac ou alors c'est vous qui avez coupé aussi et finalement on revient un peu sur ça et on fait l'effort de peut-être revenir à des énergies plus douces et des sentiments plus doux vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous ok maintenant je vais aller voir avec celui-là donc une dernière petite carte pour vous c'est le dernier petit oracle qui est venu rejoindre tous ses autres copains oracle et tarot que j'ai c'est ma maman qui me l'a offert dernièrement et je tenais à l'utiliser pour ces vidéos-là donc c'est le petit oracle de la mission de vie alors pour les scorpions pour ce mois de février 2023 s'il vous plaît une petite carte pour les scorpions février 2023 pour les scorpions vous voyez ça prend du temps le chemin et la mission de vie il y a encore un peu de temps et restez patient pour être sur votre bon chemin bonne mission bon voilà ok mais ça finit par arriver il faut juste être patient tu es une source d'inspiration vous voyez découverte la santé il y a de l'inspiration vous êtes inspiré enfin alors tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer je vous montre la carte si vous souhaitez mettre sur pause pour la relire voilà les scorpions bah écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage je reviendrai vers vous courant du mois de février certainement pour vous faire un point sentimental en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront soyez les bienvenus parmi nous merci pour vos likes vos partages vos commentaires et tout ce que vous m'avez apporté jusque là je vous embrasse à bientôt les scorpions